La solidarité féminine serait-elle un mythe tombé aux oubliettes, surtout lorsqu'il s'agirait du travail, des relations amoureuses ou des réseaux sociaux ? La femme est-elle un requin pour la femme au quotidien ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et oui, c'est moi. Encore une deuxième vidéo, on me voit, enfin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Bokovie, Julie Andrea Bokovie. Alors, je fais des reportages, des documentaires, des web-séries. Je suis la fondatrice de CMTL Média. Donc, sur ma chaîne, vous allez trouver plusieurs vidéos, mes contenus. Et en fait, aussi, je fais aussi de la radio. Je suis animatrice radio. Donc, l'émission, c'est Cher Montréal, que vous pouvez retrouver sur mon autre chaîne YouTube. En dessous, si vous allez en dessous, dans la description, il y a le lien, en fait, CMTL Média, c'est la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver les différentes émissions que j'ai réalisées. Alors, l'émission de Cher Montréal, l'émission du jeudi 25 avril, le sujet était rivalité entre femmes, fiction ou réalité. Donc, c'est une question que je vous pose aussi. N'hésitez pas à commenter si, pour vous, vous pensez que c'est un vrai stéréotype lorsqu'on dit qu'entre femmes, on chamaille. Entre femmes, il y a du comirage. Entre femmes, il y a de la jalousie. Par expérience, je pourrais vous dire que oui. J'ai fait beaucoup de travail où nous étions des femmes, nous étions majoritaires. Et c'est vrai que parfois, pas avec moi, mais avec mes collègues, je voyais que ça ne se passait pas très bien. Parce qu'il y avait toujours du comirage, il y avait toujours de la jalousie qui se créait. Après, si j'ai un témoignage à faire concernant cette situation, moi, je vis à Montréal. Avant, j'habitais en France. J'ai vécu en France toute ma vie. Je suis née en France, la région parisienne, la banlieue, Argenteuil, pour ceux qui connaissent un peu plus l'île de France. C'est dans le 95. Et j'ai remarqué que quand j'étais en France, mettons, si j'ai fait des super belles coupes de cheveux, ou si j'étais bien habillée, les filles, en fait, elles allaient me dévisager. C'est une chose que je n'ai pas retrouvée, en fait, ici à Montréal, où j'étais vraiment agréablement surprise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me complimentant, en me disant, t'as un beau sourire. C'était des femmes, je ne parle pas des hommes, c'était vraiment des femmes qui sont venues vers moi pour dire, oh, j'aime bien ton sac, tu l'as acheté où ? J'aime bien ton manteau, j'aime bien ton sourire. Oh, tes cheveux sont magnifiques, ou tes boucles d'oreilles. Je me suis dit, peut-être que ça dépendait aussi du pays où on vivait, la mentalité, et aussi de notre atmosphère. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert, je vais sourire à tout le monde. Dès que j'ai une autre femme, je vais l'encourager, je vais, en fait, créer, en fait, cette atmosphère de solidarité. Donc, j'ai hâte, en fait, que vous regardez l'émission pour qu'on puisse, en fait, échanger, envoyer-moi des messages, commenter, et ça serait avec plaisir que je vais vous répondre. N'oubliez pas, en dessous, dans la description, abonnez-vous, déjà, à ma chaîne, pour ceux qui n'étaient pas déjà abonnés. Alors, ma chaîne Julie-Andréa Bokovie. Et également, en bas, il y a le lien de l'émission du jeudi 25 avril, pour l'émission Chère Montréal, Rivalité entre femmes, fiction ou réalité ? Donc, bon bisonnement, gros bisous à tous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501